Monsieur Hugo Bernalicis. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Ma question est simple, elle portera sur la réinsertion, qui est une des trois missions, comme vous l'avez rappelé, de la prison, mais de l'administration pénitentiaire au sens large. Je rappelle quand même qu'il y a 170 000 personnes qui sont suivies en milieu ouvert qui représentent l'essentiel des personnes placées sous main de justice. Et je dois dire que cet été, vous avez déconné. Vous avez déconné parce que vous avez donné suite à une polémique douteuse sur les questions du karting à freine, avant de vous rattraper, et de venir nous parler à la marge de réinsertion aujourd'hui. Alors là, je suis actuellement en déplacement, à sa forme de mes collègues, ma compagne de la Commission des lois, on vous en a rendu un d'ailleurs, on n'a personne d'Antoine Léoman qui est là, puisque nous étions, moi je suis à la ferme de Moyen-Brie, en Picardie, qui est un dispositif, comme vous le savez, de placement à l'extérieur. Alors on parle du tige, on parle de tout un tas de mesures, du bras électronique, mais jamais du placement à l'extérieur. Pourtant, c'est une mesure qui est sans doute la plus adaptée à des profils qui sont parfois récidivistes, plus lourds, sortants de prison. Et il faut savoir que ce budget n'a pas bougé, voire même a baissé, au début de la mandature présente, puis n'a pas bougé depuis des années. C'est 8 millions d'euros, 8 petits millions d'euros dans un coin, le placement à l'extérieur. Est-ce qu'au milieu de vos arbitrages mirifiques et extravagants, vous pourriez, par exemple, passer à 16 millions d'euros, de sorte à ce que le prix de journée qui est versé aux associations structures type ferme de Moyen-Brie ne soit pas uniquement de 35 euros jour, contre 120 euros pour la prison quand même, quand on en ferme, mais passer à 50 euros, ce qui serait, à mon avis, raisonnable pour des mesures qui fonctionnent. Et puis, je terminerai en disant que la valorisation de l'insertion comme filière en tant que telle, ça passe aussi par la valorisation du statut des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation. Vous l'avez peut-être vu, il y a eu une manifestation de la part la semaine dernière que nous avons soutenue pour qu'ils aient le même niveau que leurs collègues directeurs des services pénitentiaires. Je suis sûr que vous pouvez faire cette déport-là. Merci, monsieur Bernalicis. Monsieur Bernalicis, où il est, monsieur Bernalicis ? Il est en visio, mais je ne vois pas. Monsieur Bernalicis, il est parti. Il est à la ferme. Bon, je voulais lui dire à quel point il m'avait manqué, à quel point je le retrouve identique. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Il est toujours dans la même fraîcheur et dans la même verdeur et il me dit que j'ai déconné. Je vais vous dire en réalité ce qui s'est passé sur Koh-Lanta. Comme ça, je vous répondrai aussi pour partie. Avant de personnaliser ma réponse en ce qui vous concerne, monsieur le député. Mais il y a des gens qui se battent tous les jours pour que des détenus se réinsèrent. Ils viennent du monde associatif. C'est des saints civils. Ils ne prennent pas un centime, ils vont là, ils mettent tout leur cœur. Puis il y a le personnel pénitentiaire. Puis il y a les enseignants. Vous voyez ? Puis il y a vous. Il y a moi, modestement, qui essaierons de faire en sorte qu'il y ait davantage de formation, davantage de travail, etc. On voit ces images. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que l'extrême droite, toujours avide de sensationnel, plonge immédiatement là-dessus pour dire « C'est le Club Med, c'est Disneyland, c'est je ne sais plus quoi, et je ne sais plus quoi encore, et je ne sais plus quoi encore. » La prison, quatre étoiles. Voilà ce que vous racontez partout. Et c'est sur la peur, on sait que vous construisez votre victoire. Le judiciaire est par essence et par définition le terrain de jeu des populistes. Alors moi, oui, j'interviens, puis je dis aux Français qui ne connaissent pas la prison, qui ne sont pas députés, qui ne vont pas la visiter, je dis « Mais ce n'est pas ça, la prison. » Et je ne vois dans les images ni punition, ni réinsertion. Je répète, ni punition, ni réinsertion. Et ça me gêne. Et je l'ai exprimé. Et le président de la République était d'ailleurs sur ma ligne. Et je veux encore vous dire qu'il ne s'agit pas d'interdire des activités. La culture, c'est essentiel. On a mis en place le concours du détenu. On met en place des activités sportives. Mais tout ça est absolument nécessaire. Dans le sport, il y a le dépassement de soi. Il y a un certain nombre de valeurs, de solidarité, etc. Bon, ce n'est pas ça qui est remis en cause. Ces images sont, à mon avis, délétères. Et puis les plus jeunes qui regardent ça, j'ai dit tout à l'heure, ils disent « C'est ça, la prison ? » Mais non, ce n'est pas ça, la prison. Et d'ailleurs, j'ai remercié une chaîne de télévision d'avoir, après ces images, diffusé les vraies images de ce qui était French. Je veux d'ailleurs vous dire que, grâce au budget que nous allons, grâce à vous, obtenir, eh bien, nous allons attaquer la rénovation de Fresnes, qui est un lieu indigne. Bon. Voilà. M. Bernalicis, je n'ai pas déconné, il vous plaît de le dire, mais je pense avoir été clair et complet sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là et sur les besoins que j'avais d'exprimer les choses. Sur le statut des emplois de directeur des services d'insertion et de probation, il y a un sujet, parce que la situation indiciaire, M. Bernalicis, vous devez le savoir, ne correspond pas à la situation hiérarchique. On travaille avec mon collègue, le ministre de la Fonction publique, pour un nouveau statut d'emploi des personnels de direction et on travaille en concertation avec l'intersyndical que nous avons d'ailleurs reçu et avec lequel les relations sont fluides. de la Fonction publique.